Durant les derniers épisodes, je n'ai fait qu'une seule ferme. Pas étonnant que je sois pauvre, non ? Mon objectif sera donc de remédier à ce problème en commençant par les fermes les plus basiques pour finir par les plus complexes. Durant votre absence, il s'est passé pas mal de choses, comme par exemple la finition de la salle des coffres. Mais aujourd'hui, j'ai un projet un petit peu plus impressionnant. Comme vous l'avez vu dans le titre, mon objectif va être de réaliser le plus de fermes automatiques possibles en survie. Ah, vous voulez un peu d'originalité ? Ok. Ceci est tout simplement un tuyau qui nous servira à transporter les items des futures fermes jusqu'à la salle des coffres. Bon, je vais aller chercher ce qu'il me faut et on va commencer d'abord par une ferme à canne à sucre. Oui, bon, il faut quand même bien commencer par un commencement. Surtout que j'avais besoin de cette ferme depuis tellement longtemps. Bon, fatalement, j'ai tout ce qu'il faut, donc on est parti ! Le principe et le fonctionnement de cette ferme est très simple. Je crois que vous le connaissez tous. Donc, je vais pas m'y attarder plus que ça. Mesquine la ferme. Passons maintenant à la ferme à cobble. Paradoxalement, il s'agit d'une ferme dont j'avais vraiment besoin depuis toujours. Oui, je sais, il y a de la pierre de partout, mais flemme de la minée. Et voici une ferme en plus. C'est sans doute la plus productive de l'histoire de Minecraft. Passons maintenant à la ferme à cactus. Malheureusement, j'ai pas de cactus. Oh, un lama ? Mais depuis quand il y a des lamas dans Minecraft ? Et voici donc le butin de la totalité des cactus se trouvant dans ce désert. Je vous propose de faire la ferme juste ici et sans plus attendre, on est parti. Et encore une ferme en plus. Malheureusement, j'ai encore beaucoup de travail. Si vous voulez que la vidéo soit longue, n'est pas tortue gold ? Sans plus attendre, on va directement enchaîner avec une ferme à poulet. Simple, efficace, comme on l'aime. Comme vous le savez, c'est bientôt Halloween. Donc en l'occurrence, ce qui dit Halloween, dit ferme à citrouille et ferme à melon. Oui, melon, j'aime bien les Canadiens, voilà. Grâce à la magie du montage, je peux passer de ça à ça. Bon, au niveau des fermes, on est déjà pas mal. Mais il nous reste encore la ferme à laine, la ferme à culture, la ferme à abeille, la ferme à bois et la fameuse ferme à or. Pour la ferme à moutons, je vous propose de la faire juste ici. On est parti. D'un côté, il y a des moutons qui ont froid. Et de l'autre côté, il y a des poules qui sont littéralement en chieure. Comme vous l'avez vu, je suis un peu limité niveau nourriture. La meilleure façon de remédier à ce problème est de faire une ferme à culture. Et pour cela, on a besoin de villageois. Bonjour les galères. Au revoir Jean-Bernard. La ferme est presque opérationnelle, mais il nous reste encore une étape. Ramener les villageois. Bon bah, let's go, on est parti. Bon, a priori, j'ai tous les villageois, les cultures et le système de récolte. Donc on peut dire que la ferme est désormais fonctionnelle. L'item le plus essentiel pour une survie, c'est du bois. Parce qu'avec ça, on peut littéralement tout faire. Alors devinez quoi, on est encore parti pour une ferme. Bon, je viens de finir la ferme. Mais en soi, j'en ai aucune idée de si elle fonctionne. Ok. Bon bah, c'est parti pour activer le levier. Le truc qui fait clic 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 fonctionne déjà. Moment de vérité. Ouais ? Oh mais c'est trop stylé. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau. J'ai tout simplement fait un système qui nous servira à casser les trous de sapin pour les transformer en items. Pour la ferme à abeilles, je l'ai un peu décoré en y concisant un chalet. Bref, le fonctionnement de la ferme se base tout simplement sur un capteur de miel qui récolte le miel lorsque la ruche est pleine. Bon bah, voici l'intérieur, je trouve ma foi très jolie. Oh non, je viens de penser à un truc. J'ai littéralement oublié les abeilles. Ah bah là, c'est déjà beaucoup mieux. Depuis le début de la vidéo, s'il y a bien une ferme à faire, c'est la ferme à or. Cette ferme est primordiale au niveau de l'XP et des carottes dorées d'ailleurs. Pour cela, la première étape va être de faire un trou dans le nether. Pour commencer, on va placer un piston avec une TNT. Puis un bloc d'obsidienne, un conducteur, en compagnie d'un levier. Juste à côté, une autre TNT, une trappe. Et on est parti pour lancer le système. Ok, on va spam les pistons. J'espère vraiment que ça marchera. Ça m'a fait un peu peur, mais bon, cassons le piston. Oh, ça a marché. Bref, je crois que vous l'avez compris. Nous sommes partis pour un énorme timelapse. Nous revoilà après littéralement 3 jours de build et de farming intensif. Pour le lancement de la ferme, rien de plus simple. Il suffit juste de tirer sur un piglin. Ah ouais, ok, je savais pas que ça produirait autant. Mais regardez ma barre d'XP. Bref, au final, on aura fait 10 fermes. Là, je peux vous dire qu'on est plutôt bien et qu'on est même en surproduction. Au revoir.